Salut les soldats, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode et regardez mon invité enfin plutôt, c'est moi l'invité en fait, c'est un mélange des deux, tu l'as invité sur la chaîne mais t'es mon invité puisqu'on est dans le Jura, chez moi même quand même, exactement, les soldats ça me fait très plaisir, je suis avec mon frérot Valentin Lienard et comme vous l'avez vu dans le titre, je me suis incrusté chez lui pour voir sa collection de crampons et comme vous pouvez le constater derrière, il y a des pépites, tu m'as retiré le mot, il y a des pépites, franchement je suis allé chercher quelques paires inédites, j'étais petit en plus, ça va être cool. C'est cool, c'est cool, déjà comment tu te sens cette année, ça se passe bien ? Ouais, bonne saison, globalement, les clubs, tu vois, ils avaient des bons gros objectifs d'essayer de monter, on est dans la course, même s'il y a quand même une équipe qui est leader actuellement, mais que ce soit collectivement ou même individuellement, franchement c'est une belle saison, donc on va essayer... Ça fait plaisir, on te revoit reprendre la régularité, c'est cool. L'année dernière, tu vois, j'ai beaucoup joué, mais c'était une saison compliquée parce qu'on a été relégués, et là, j'ai même plus joué dans un club où t'es dans les premiers de M3, donc franchement c'est que du kiff, et on va essayer que ça dure le plus longtemps possible. On te l'espère, en tout cas tous les soldats te l'espèrent. On va commencer, tout simplement, on va en mode rétrospection, tu vas me sortir la paire la plus vieille que t'as ici. La plus vieille que j'ai. La plus vieille, qui date le plus régalement. Donc, quand j'étais le plus jeune. Quand t'étais le plus jeune, bah c'est logique du coup. Oui, oui, non mais là, parce que tu vas comprendre pourquoi la plus vieille, par exemple, je te tease une seconde, t'as ça avec, tu comprends qu'elle a vécu, tu vois ce qu'il veut dire. D'accord, ok, ouais. Et la plus vieille... Viens de voir ce qui va nous sortir les soldats. Attends. Wouah ! Wouah ! Je crois que c'est elle, je pense que c'est elle. Wouah ! Et c'est assez marrant. C'est la Mercurial. Regardez-moi ça. C'est pas juste incroyable. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Là, on est sur de la Mercurial. Le CR7 Prime, non pas Prime, mais CR7 Manchester en tout cas. Manchester United, ouais. Euh, franchement incroyable. Tu veux une anecdote sur cette paire ? Vas-y. Tu sais que moi, celle-là, je l'avais volée à un voisin à moi. C'est horrible. Mais sauf que c'était du 42. Moi, c'était la fois que j'étais petit, je lui ai gardé et tout. Je ne l'ai jamais retrouvé. Wouah ! C'était quoi ? C'est improbable, j'ai aucune idée de ce que c'est. Frère, c'est des sous ? Frère, c'est quoi ? Ça, c'est pas à moi. C'est à toi. Michael Kors, c'est une boucle d'oreille Michael Kors. Michael Kors ? Frère, c'est tombé de ta chaussure. Là, je te jure. C'est peut-être à Coralie. On va voir le replay, c'est tombé de ta chaussure. Ah, j'ai vraiment mon triage. Incroyable. Hein ? J'aurais préféré que ce soit de l'oseille, mais non. Donc du coup, cette paire, elle date de quand ? Je ne me souviens plus de la période exacte, mais c'était forcément assez jeune. Ouais. Justement, j'ai... 35 et demi, l'aventure, donc c'était vraiment genre. Parce que je jouais dans un petit club de village, tu vois, juste à côté de chez moi. Ouais. Les Baou, ça s'appelait. Ok. Et tu n'avais pas de... On n'avait même pas de synthé. D'accord. On s'entraînait sur de la terre. Je fais grave l'ancien, mais c'est vrai, tu vois. C'est vrai, on a tous connu la terre, nous. Et ça, jusqu'en... En fait, quand je suis parti à Nice, un an avant, mon club a enfin eu un synthé. Ok. Donc quand même jusqu'en U11, tu vois. Ah ouais. Jusqu'en U11, tu étais sur de la terre. Et donc... Tu as rentré avec de belles pizzas. Ah ouais, ouais, ouais. Et là, je ne t'aclais pas comme aujourd'hui, je te dis impossible. Ok. Donc c'est pour ça que, tu vois, il n'y avait pas de... Elle est très jolie. Donc du coup, maintenant, si on passe dans cet après... C'est pas très loin. En fait, c'est... D'ailleurs, je rebondirai sur cette paire, je ne sais pas si on la voit. Donc on la voit un petit peu. Il y avait... Peut-être un peu flou, mais on fera le focus pour les soldats. C'est les paires dont j'étais amoureux. Vraiment. Encore plus que la Mercu à cette époque, c'est les F50. Mais là, tu es en train de débloquer des souvenirs à moi, aux soldats. C'est phénoménal. Tu voyais la chaussette à travers là. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et ce n'était pas des F50, parce que je n'avais pas la pointure pour. Ok. Oui, c'était des F30 ou F10. F30 ou F10. Parce que tu avais les F10, c'était, je crois, la gamme d'entrée. Ouais. Et tu avais F30 qui était... Moi, je vous jure, si j'arrive à vous retrouver la photo, j'essaie de vous afficher ça maintenant. Si ça ne s'affiche pas, c'est que je ne l'ai pas retrouvé. J'avais la F5. Ok. C'était incroyable. F5, la gamme la plus basse possible. Et c'était de la toute rouge de Ariane Roven. Mais on ne comprenait pas trop. Non. Non, on est juste joué. C'était juste la même que les gens qu'on kiffe. Exactement. Et ce qui est dommage, je ne l'ai pas retrouvé. En gros, j'avais celle-là. D'accord. Je ne l'ai pas. Un autre coloris. En gris, rouge. Je t'enverrai la photo. Je vois, je vois. Je vois très bien. Et elle, j'étais... Amoureux. Ah ouais. Vraiment, vraiment. Regardez les soldats. Vous vous souvenez, ça, c'est l'époque d'Hybril Cissé. D'Hybril Cissé, ça. Incroyable. Ça, ça a marqué notre jeunesse. C'est une vraie, vraie paire. Et en plus, voilà, elle a joué. Tu vois, les crampons, ils sont plus là. C'est ça. C'est magnifique. Et là, les F5, je les ai bien saignés. Mais tu vas voir que j'ai voulu... J'étais beaucoup hésitant. Ouais. Naik, Adidas, Naik, Adidas. Ouais. Et tu as encore plus de charme. Waouh. C'est ça. Oh là là. Mon cœur. Oh, mon cœur. Et en fait, j'étais vraiment... Ouais, ouais, incroyable. Il y a Lucas qui cogite derrière. Il y a Lucas du Today Football qui est juste derrière. Il réagit en même temps. Et je peux vous... Ouah, mais regardez. Pas de problème. C'est simple. C'est juste extraordinaire. Regardez ça. Et tu peux voir, regarde, si tu montes, elle a vécu. Elle a un gros pet ici. T'as grandit depuis un peu. 35,5 toujours. Mais pas grandit. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'en gros, j'ai eu... Et je pense que tu as beaucoup de joueurs qui peuvent se reconnaître là-dedans. Euh... Je suis resté petit longtemps. De la sixième à la presque troisième. J'étais toujours le plus petit de ma classe. Ok. Et après, j'ai... Et après, t'as poussé d'un coup. Par rapport à toi, quand même pas. Mais maintenant, je fais un 76, 17. Ouais, correct, quoi. Ouais, voilà. Un vrai poids et taille d'un latéral. Oui, c'est ça. Le profil type. Et cette paire, pour l'anecdote, je m'en souviens très bien. J'étais à Nice. J'ai fait un caprice à mes parents. Ok. Mais quand je te dis un caprice, pourtant, j'étais quand même grand. Mais je l'ai vu. Je suis tombé amoureux. Quelques semaines après, Ropette ici, en tournoi. C'est dur. J'étais effondré. C'est dur. Alors, qu'est-ce que tu peux me sortir de plus, là, maintenant ? Là, je t'ai pris... Là, c'est justement... Mes parents, ils sont montés pour le match cette semaine. Ils m'ont ramené un gros sac, juste ici, avec un gros sac Kaba. On a tous un sac Kaba, comme ça, à la maison, rempli de chaussures bien vieilles. Mais on ne veut pas s'en séparer parce qu'il y a trop d'émotions. C'est de ouf. C'est exactement ça. Ouh, je les vois. J'ai vu la languette. C'est les dernières que j'ai portées, mais les dernières de dernières. Et ça, ça date de Monaco. Ah ouais, donc c'est vieux. Ouais, ouais, ouais. Et en gros... Et ça se voyait qu'elle s'était détendue parce que tu serrais à mort les lacets. Exactement. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez, les lacets sont archi bien serrés. Et ça, c'est pur cuir de kangourou. C'est un vrai cuir de qualité. Le seul souci avec ses paires, c'est que le problème, c'est qu'elle se détendait beaucoup trop. Et fou le cuir comme ça, tu jouais sous la pluie, tu étais foutu après. Et j'alternais. C'est marrant, un peu comme F50 Mercure, avec la Tiempo aussi. Ok, d'accord. Je ne l'ai pas là. Tiempo, c'est cadeau aussi. Et au final, je trouve que c'était... Pour moi, tu avais la Tiempo qui était la même, mais plus stylée. Parce que ça, c'est vrai qu'en termes de dégaine... T'as zéro dégaine. T'as zéro dégaine. Et elle est toujours là. Elle est toujours là. Elle est en meilleur état que toute alors que je l'ai saignée. Mais il n'y a pas de fautes derrière. Et même dans les fameuses vidéos... Quand je suis à Monaco, je pense que je suis en copa. Ok. Alors que tu avais des gars qui étaient sponso, là et tout. Moi, copa mondial, latéral droit. Je devais faire peur aux joueurs. J'ai... Je te jure, je m'en souviens. On est au Mondial de Montaigui. Ok. Il y en a un... T'entends les supporters... Oui, oui. Les spectateurs. T'entends les spectateurs. Ils disent... Regarde, le Copa mondial, c'est un puriste. Qui fait ça, tu vois ? Un boucher puriste bien calé. Et... Et donc, j'ai gardé ça un petit moment. J'avais terminé... Là, ça a commencé... J'avais ma pointure actuelle. Ok. Tiempo. Tiempo. Comme je dis, j'alternais ça. C'était... Normalement pour soldats en même temps. C'était... C'est un peu plus vieux. C'est peut-être première année senior après le centre de formation AXT. Mais en gros, j'espère que... Voilà. Vous voyez, les soldats, il y a déjà la technologie ACC. Le All Condition Control. Donc, ça date, ça, chez Nike. Ouais, ouais, ouais. C'est assez fou. Et bref, je kiffais bien aussi. Tiempo, c'est une valeur sûre aussi. C'est un peu la concurrence de la Copa mondiale. Et justement... Et tu sais que pour l'histoire... Bon, après, c'est pas la Tiempo. Mais Nike sont rentrés avec la Nike première. Dans l'histoire du cramponnage. Et après, ils ont développé la Tiempo. Ok. Donc, vraiment, la Tiempo est inspirée de la Nike première. Quand ils sont arrivés dans les années 80. 82, si je te dis pas de bêtises. Tiens, mais la footballer, c'est la culture. Bienvenue à vous. Et en plus, t'avais Tiempo qui avait quand même l'image un peu plus avec Ronaldinho. Tu vois. Pas comme Copa. Pourtant, en soi, c'est un peu la même. Oui, clairement. Mais... T'avais Ronaldinho. C'est ça. Dès qu'un joueur la met... C'est comme quand Neymar a porté la King. Exactement. Tu changes les mentalités. C'est exactement ça. Et justement, donc, la Tiempo, j'avais un petit peu préféré. Sans les mots en même temps. Oui. Celle-là. Aïe, 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 aïe. Lesquelles ? Celle-là et celle-là à côté aussi. Justement. Après, en fait, pour le petit souci que j'ai eu, c'est... T'as la Copa. Ouais. C'est pas stylé. Ouais. Tu commences... En fait, t'as une période... Moi, ça m'a fait comme ça. T'es jeune. Tu veux les chaussures des joueurs dont t'es fan. Tu veux être stylé. Ensuite, tu t'en fous un peu. Et ensuite, tu commences à grandir un peu. Et non, tu veux une dégaine sur un terrain. Forcément. Et donc, t'as des... On peut dire des équivalents. Genre... Ah, c'était une vissée, celle-là. Ouais, c'était une vissée. Y'a plus les vis, d'ailleurs. Y'a plus les vis. Les vis sont parties. Y'a plus de vis. T'es un peu comme avec une Copa. Ouais. Mais avec un peu plus de dégaine, quoi. Personnalisée. Exact. Personnalisée, celle-là. Personnalisée, celle-là. Personnalisée. Incroyable. Ça s'appelait CFA2 à l'époque. Ouais. La 11 Pro. Elle a bien mangé, hein. Elle a bien mangé, celle-là. Elle a bien mangé sur synthé, d'ailleurs. Franchement. Elles sont parfaites, celle-là. Et j'étais content parce que... Bon, là, j'étais vraiment jeune. C'était peut-être... C'était au moins trois ans avant ma chaîne YouTube et tout. Première année... T'as vite atteint ta taille définitive. Ouais, ouais, c'est vrai. De ouf. 42 tiers, 42 demi. Là, j'avais 17 ans. Et en fait, je venais de signer en N3. Ok. Et on nous avait donné le pactage avec les numéros et tout. Je voulais un truc propre. Tu mets le nom et tout. C'était stylé. Et juste après ? Alors, j'ai des trucs... Franchement, tu vas rigoler. Mais c'est bien. Ça permet de voir aussi, de débloquer les souvenirs, les sois d'agence. Je suis sûr. Je vais te montrer quelque chose. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. Je vais te montrer quelque chose et tu vas... Oh, non, non. Vas-y, je te laisse réagir à ça. C'est une anecdote juste qui est hyper marrante. C'est pas une pantofo, là ? Non. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est la paire de ton père ? Quand tu jouais quand tu étais petit ? On pourrait croire. Regardez ça, les soldats. Regardez. C'est incroyable. Fabriqué en France. Vous n'avez jamais vu ça sur une paire de crampons sur la semelle ? Fabriqué en France. C'est que je n'ai jamais vu. Je... Je peux pas... T'as joué avec ça sur un terrain ? J'ai joué un petit peu avec ça sur un terrain. Mais je t'explique. J'ai... Je joue donc en CFA2. Et une contacte... Moi, j'ai pas de chaîne YouTube. Ils m'envoient leur paire pour que j'essaye. D'accord. Et là, ça paraît basique vu que j'ai une chaîne YouTube, etc. Mais t'es jeune, t'as entre guillemets... Pas un sponsor parce que t'es pas sur des marques très connues. Ils m'ont fait essayer. Et en gros, je les ai portés quelques matchs. Mais après, en termes de confort et même de look, ça ressemblait un peu à la pantofola. Oui, c'est pour ça. C'était confortable. Mais après, voilà, ils m'ont juste envoyé pour que j'essaye. J'ai un peu testé la paire. Et je me suis dit que c'était marrant de te montrer ça. C'était ouf. Franchement, là, tu me sors une paire, là, elle est folle. Moi, tu me dis pelé à jouer avec dans les années 60. Mais tu dis oui. Tu dis oui. Totalement. Je te jure. Tu sais que tu peux sortir une histoire de ouf. Ah, mais oui. Tu me dis ouais, celle-là, c'est... Je la banchais pas comme... Il me l'a filé. Et dans le même temps, exactement ça, c'est encore la même année. Wow. Sur Synthé. C'était la X. C'est la nouvelle X. En fait, c'est les X qui arrivaient. Et j'avais pris en premier en version cuir. Et j'avais bien aimé. C'était très cool. Et justement, tu vas avoir... Enfin, je ne sais pas si tu veux la montrer ou je ne sais pas. Ouais. Mais sors là, si tu en as une autre valeur de teint. C'est qu'en même temps, j'avais pris les mêmes... Très très sympa. Ça débloque. Ça débloque. J'aime cette vidéo. On débloque des souvenirs. J'aime ça. J'avais pris les mêmes, mais en version vissée. Ok. D'accord. Je les avais en jeune fluo, moi. Je les ai eu aussi. Oh là là. Parce que j'avais grave kiffé. Et ça... C'est la première chaussure qu'ils mangent. Elle parle même. Et donc, j'avais... J'ai pris les deux mêmes et j'avais voulu réessayer. Ouais. Et puis, jeune, autre chose que du cuir. Et là, c'est la première fois où j'ai senti... Bah j'ai dit, ok, en fait là, je suis bien dans des chaussures, pas en cuir. D'accord. Et je pense que... Je connais pas l'histoire de comment ça s'est passé. Quand t'étais... Mais tu le bois direct. Sur des chaussures comme ça, de quand t'étais jeune, c'est... C'est con. Ça devait être vraiment de la donne. Bah ouais, c'est surtout que... Déjà, le plastique, déjà, c'est pas super. Ouais, ouais, ouais. T'as des crampons en lamelles qui sont pas top. Et c'est une matière qui s'abîme vachement vite. Donc, c'est-à-dire que tu prends un coup de crampon, tu joues sous la pluie, tu l'entretiens mal, tu laisses sécher ta paire d'or, tu l'oublies, il fait super froid, boum, ça casse. C'est automatique. Exactement ça. Et c'est d'une rigidité, mais c'est... En fait, t'étais stylé, mais pas bien du tout. C'est l'horreur, tu vois. Tu te souviens, celui qui arrivait avec ça, les tip-top sur les chaussettes. J'avais peur de lui. Il avait le anti-transpiration bleu-blanc-rouge et une crête. Exactement. Et tu veux... D'ailleurs, petite anecdote sur cette perte. J'étais attaquant. Mais non ! On a tous commencé attaquant. Et en gros, un peu plus tard, en arrivant à Nice, je suis passé latéral. Mais au début, père d'attaquant... Et après, on est passé... Ça a planté un deux ou pas ? Non, en fait, tu vois... J'aimais le... Non, mais en gros, c'est parce que je veux... Quand tu es dans ton petit club, tu es trop fort. Il n'y a pas de très bons joueurs, donc tu fais que planter. Tu es quasiment le meilleur joueur de l'équipe. Et ensuite, quand tu arrives dans des beaux clubs comme Nice et tout, là, tu te rends compte qu'il y a des bons joueurs partout. Et c'est plus difficile. Surtout, après, même à cet âge-là, j'ai envie de te dire, soit tu as la chance d'avoir appris plus vite que les autres. Du coup, le football, c'est plus simple pour toi. Tu as les gestes qui vont plus vite. Et après, dès que tu arrives dans un centre, forcément, c'est tous les petits qui ont été bons alentours qui se concentrent. Donc, en fait, tu n'as que des gens de ton niveau. Exactement. Et même, d'ailleurs, la transition, elle est... Moi, elle était assez choquante. Tu passes vraiment du meilleur joueur de ton équipe à OK, il n'y a que des gars comme toi, en fait. Donc, ça change énormément. Je m'étonne. Et donc, bref, pour revenir à cette paire, je l'avais pris en vissée. Il n'y a plus beaucoup de vis non plus. Et j'avais vraiment... Tu les revends, après, les vis ou quoi ? Il y a un business. Il y a un business de vis. Non, non, et j'avais vraiment grave kiffé. OK. Très bonne paire. C'est très bien. Écoutez, les soldats, là, on était en mode rétrospection, en mode à l'ancienne. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Maintenant, on bascule en mode nouveauté. Avec quoi tu joues à l'heure actuelle ? Principalement avec la Puma Ultra. OK. Et j'alterne de temps en temps avec de la Phantom. Oh ! La nouvelle Phantom GX ? La fameuse que, d'ailleurs, tu m'as envoyée. J'en parle exprès. T'es magnifique. J'en parle exprès. Je kiffe aussi. Montre-nous ça, déjà. La Ultra. La Ultra, là, c'est les dernières que j'ai reçues en vissée. Elles ont fait qu'un match pour le moment. D'accord. Oui. Ultra, valeur nature. Après, j'aime bien avoir une paire et pas trop changer. Je ne l'ai pas avec moi. Elle doit être dégueulasse du match. J'ai la Puma Ultraviolette. Je joue avec depuis le début de saison. Je suis bien dedans. Je n'aime pas changer. Celle qui a son comptable. Oui, exactement. Celle-là. Je n'aime pas changer tout le temps. Juste, je me fais de temps en temps le petit kiff parce qu'elles sont quand même pour la transition assez incroyable. Il faut dire ce qu'il y a. Mais alors, du coup, on va en parler. Là, vous savez, les soldats, la Ultra, vous connaissez la bande de Power Tape, le Power Prince sur l'avant. C'est un vrai grip. C'est la paire la plus légère du marché, juste derrière l'Ambro Velocita. Mais l'Ambro Velocita, on ne la voit quasiment pas. Donc, on peut dire que c'est la plus légère du marché à à peu près 170 grammes. Donc, c'est très, très léger. Incroyable, oui. Pour toi, vraiment, est-ce que l'avantage de cette paire, c'est quoi ? C'est la légèreté ? Oui, clairement. Tu vois, pour moi, si tu dois juger le style de cette paire, elle est très belle. Mais elle est au-dessus. Ah, mais forcément. Trop de flow. La Phantom GX, elle a un flow phénoménal. C'est... On est d'accord, les soldats. Et du coup, qu'est-ce que tu veux dire ? En confort, elle est même peut-être légèrement au-dessus. Mais c'est très confortable quand même, la Ultra. Mais c'est vrai que je suis habitué du coup à des chaussures hyper légères. Ouais. Et... Bah, ça te rend ridicule. T'as presque du mal à repasser à quelque chose de plus lourd. Eh bien, tu vois, moi, c'est complètement l'inverse. Ok. J'ai grave l'habitude d'avoir des paires beaucoup confortables. Une paire qui te maintient au pied. Du coup, les soldats, la batterie, elle a lâché. Donc, il y a eu un petit bip. Mais c'est pas grave, on reprend. Je disais donc, moi, que j'étais beaucoup plus Team Phantom. Enfin, du moins, une paire plus épaisse, plus grosse, qui permet d'avoir plus de confort. Parce que la légèreté, j'aime pas ça. Ouais, ouais. Et ça, je pense que c'est les goûts. Au final, tout va être différent. Et voilà. Mais tu vois, c'est assez marrant. Même... Ça me fait penser un peu aux voitures. Moi, qui kiffe le sport auto et tout. Ouais. C'est pas parce que tu kiffes Ferrari que tu peux pas aimer une Porsche, tu vois. Exactement. C'est un peu pareil. Les deux, c'est pas les mêmes. Et donc, du coup, toi, tu le prouves avec ces deux paires. C'est ça, exactement. Ensuite, quelle autre pépite tu peux nous présenter ? Eh, quelle autre pépite ? On va ouvrir. Attends, ouvre-moi ça. Qu'on voit un petit peu mieux. Oui. Il y a pas mal de pépites. Franchement, je vais te mettre... Ouais, ouais, ouais. En plus, elle a une histoire entre nous. Oh, incroyable. Après un tournage chez vous, on l'avait offert à Choupilou, à Jordan. C'est vrai. Il les avait bien mis. Et hier, quand on m'a discuté un peu en perso, moi, personnellement, j'ai déclaré que c'était ma paire préférée all of time. Elle est exceptionnelle. Pour moi, c'était ma prêve. Et elle, je n'ai jamais joué avec. Il y a encore l'étiquette. Je la trouve exceptionnelle. J'espère que tu ne joueras jamais avec. Je ne jouais vraiment la prêve avec. Et en plus, elle a une histoire, comme on parlait en off aussi, par rapport à la pub Nike et tout. Incroyable. C'est des émotions, en fait. Quand on a Kéla qui jette la balle, on a Jigno qui est rentré. Incroyable. Quelle époque. On fait grave les anciens. De ouf. De ouf. Quoi d'autre ? Dans le même genre. Attends. Je ne sais pas si on attaque tout de suite. Elle a du très, très lourd. Elle, j'aime bien aussi, parce qu'entre nous, on était, c'était une soirée, événement où il y avait Neymar à Paris. Petite photo qui apparait avec Val et H. Magnifique. On était déjà tous là. On jouait en même temps encore dans le même club. C'est vrai. Elle, je l'ai gardé parce que tu vois, les événements comme ça où tu as des joueurs, je me dis vas-y. Tu l'as déjà testé là, Futur ? Je l'ai testé. Est-ce que c'est la même que la Bleu ? Non, ça, c'est une nouvelle. Alors, c'est la même, mais il y a quelques différences au niveau technologie. Je l'ai testé pendant l'événement. J'avais été surpris qu'en un clin d'œil, c'était super bien. En fait, ça fait un peu plus presque penser à la Phantom. Ouais, clairement. En confort. C'est assez équivalent. Et du coup, en fait, même sans tension. Ils sont clairement concurrentes les deux. Et Predator chez Adidas, c'est les trois paires. Ouais, c'est ça. Donc, ben, belle. T'as kiffé ? Ouais, rien à dire. Après, je ne joue pas avec. Surtout avec la Ultra. En plus, là, c'est un peu plus un souvenir. Tu vois, Neymar, c'est quand même un bon moment. Et donc, du coup, l'année d'après. La même. Avec la Super Charge, la petite boîte. J'essaye de sortir la boîte pour montrer aux soldats ce que ça donne. Donc, voilà, on a tous eu une boîte comme ça, en mode Welcome to the Future. Et donc, du coup, voilà, la petite paire, la petite Future Super Charge. C'est magnifique. Très, très sympa dedans. Donc ça, je l'ai gardé. Quoi d'autre ? Est-ce qu'on ne resterait pas sur Future ? Parce que j'en vois une au-dessus, là. Ouais, ouais, ouais. Incroyable. Il faut même la boîte avec. Ah oui. Parce que déjà, rien que la boîte de Batman, juste ici, elle est exceptionnelle. C'est la spéciale Future Batman. C'est incroyable. La semaine. Juste la semaine, s'il vous plaît. Là, pour l'histoire, celle-là, elle est sortie plus tôt que prévu. Parce qu'en fait, il voulait la sortir plus tôt. Neymar, on est d'accord. Ouais, pour Neymar. Et en fait, tu vois, avec le film, on collab avec le film, qui est sorti le jour même. Ils voulaient la sortir genre un mois plus tard. Finalement, au dernier moment, ils ont dit, ok, on sort en même temps que le film, ça va péter. Du coup, ça a fait le tas, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, le soldat, chez nous, personnellement, 24 heures, il n'y a plus rien. Édition limitée, c'est eux aussi ? Édition limitée, ouais. Donc, je me suis dit, pareil, je ne peux pas jouer avec ça. Ouais, non, je ne peux pas. Tu vois, après, t'as eu le petit mot de Puma et tout. Le petit mot de Puma. Ils sont toujours, à chaque fois, t'as toujours le petit mot, certaines fois même écrits. Oh là là. Là, par exemple, c'est pour la future Orange. Ok. Stylos Orange, ils font bien les choses. Ils font bien les choses. Il est respecté, lui. Non, il travaille juste bien. C'est vrai. Puma travaille très bien, on ne peut pas dire le contraire. Magnifique. Ok. Le petit fail indirect. Aïe, aïe, aïe. J'ai reposé ça, voilà. C'était pour ça. Donc, elle, incroyable. Et quoi d'autre ? En fait, en haut, je pense que t'as presque les trois où ça dégage quelque chose. La Batman, elle est exceptionnelle, on vient de la voir. Je vais terminer avec la fameuse. Oui, 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 obligé. Ça, c'est la paire, en fait, j'en ai parlé tout à l'heure, de mon enfance, quoi. La F50. C'est vrai. Mais c'est pas une originale. Non. C'est une réédition. C'est une réédition. Que luxe, qu'on est bien. Et oui, le frérot du Tiff, qui joue souvent avec. Dès qu'il joue avec, je l'y écris. S'il voit la paire, inécrit. Tu sais, on a cette connexion. Voilà. Ouais, ouais, non. C'est incroyable. Comment ça se déroule, quoi. Là, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose, cette paire. Une vraie pépite. Ça, c'est trop d'émotion. Franchement, mon enfance, et elle, je me suis fait quand même le kiff de jouer quelques fois avec. Ça se voit. C'est un peu dommage de jouer avec, mais tu sais, j'avais envie de les porter. C'était genre... C'est ce que j'allais dire. Quand t'as ça, t'es obligé de vouloir kiffer la portée. T'es obligé, tu kiffes un peu. Mais les jeunes, tu leur montres ça d'aujourd'hui, vu qu'ils n'ont pas eu l'émotion, il y en a plein, il y a un truc dégueulasse. Bah oui, parce qu'ils n'ont pas le truc. Tu sais à qui ça me fait penser ? Jibril 6. Un autre. Santiago Munez dans le film Gol. Incroyable. Incroyable. Santy ! Déblocage de souvenirs, signature au Real Madrid. Il a acheté sa petite Lamborghini, il avait ça au pire. Exceptionnel. Magnifique. Et on finit... Il y a plein d'autres beautés. On a vu tout, mais je pense qu'on va finir la vidéo peut-être sur la plus belle, la plus iconique. Parce que c'est iconique par rapport à la chaîne. La fameuse paire. Elle peut l'appeler la paire aigle. Je pense que le vrai nom, c'est un faux con. Falcon. La X-Falcon. La X-Ghosted Falcon. Exceptionnel. Mais en fait, il n'y a que d'histoires entre nous. C'est toi qui l'a amenée. C'est moi qui l'a amenée. À Alès, quand il y avait déjà Jordan aussi. Incroyable. Je la voulais à tout prix forcément. Ouais. Et c'était une édition limitée. Très difficile à trouver. Très difficile. J'ai galéré. J'ai appelé Adidas pendant des heures. J'ai dit, moi, je veux une paire pour mon Valou. Et voilà. Moi, j'étais direct appelé. J'ai dit, il faut que tu me la trouves. Il faut que tu me sors cette paire. Tu es venu me l'amener même sur place. Ouais. Et c'est une pépite. C'est exceptionnel. J'ai joué très, très peu avec. Ouais. Juste, je les avais testés quand tu étais venu pour le kiff. Tu me les avais amené. Juste regarder ce que ça faisait. Bien sûr. Voilà, tourner l'intro du GDF. Que vous voyez là en direct. Vous voyez, clac. Il les enfile. C'est ce volet. Mais le détail, là, pour tout, tu veux montrer, c'est exceptionnel. Je ne sais pas si le focus va bien se faire. Au pire des cas, je ferai un petit b-roll. Mais on voyait le détail. Franchement, c'est trop. Cette paire-là, c'est extraordinaire. Exceptionnel. Aigli. Non, mais frère, c'est exactement ça. Mais je pense qu'on finit sur une belle beauté cette vidéo. On ne peut pas faire mieux. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. pour ton histoire, pour la beauté de la paire. Merci de m'avoir montré toutes ces pépites. Avec plaisir, frérot. Merci à toi. Merci aux soldats de les faire rentrer dans ton montre. Avec plaisir. Ce positionnement est stylé. Il est incroyable. Il est tendu. À tout moment, elle peut glisser. Je te jure qu'elle ne tombera pas. Je suis professionnel de la stabilisation des crampons. Si on est dans un film, normalement, ça fait... Et boum. Mais je ne pense pas. Peut-être un jour, tu filmeras ça. Je te l'enverrai. Et tu le mettra peut-être dans le montage si d'ici là. Si d'ici là. On parle beaucoup. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Pas de souci. C'est un plaisir. On a vu plein de pépites. Des soldats, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle paire vous avez marqué. Et même hâte de voir parmi ces paires-là laquelle ils auraient choisi s'ils doivent en garder qu'une seule. Voir s'il y a des anciens. Très bonne question. Très bon code. Vous voyez le professionnel de YouTube. Vous voyez l'amateur qui est là, qui se développe. Il est là, un bon Twitter de stage. Un million d'abonnés sur TikTok. Ouais, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La petite passie bleue. Celle-là. Celle-là, on l'a. Bref, non mais... En tout cas, regarde. Merci frérot. Avec plaisir. J'espère te revoir très, très vite. Ça, c'est sûr. De toute façon, tu vas vite retourner sur ma chaîne parce que... Bon, je ne sais pas si l'autre vidéo sera sortie avant ou après. Dans tous les cas, allez la voir. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Et si vous ne l'avez pas vue qu'elle n'est pas sortie, attendez et allez la voir. Parce que vraiment, c'est une pépite. Magnifique. Les soldats, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas, on s'abonne, on active la cloche, on commente. La question de Val est très intéressante. On serait intéressé de voir les commentaires. Merci encore frérot. Avec plaisir. Merci à toi. Les soldats, à la prochaine. Bises. Sous-titrage Société Radio-Canada